bonjour bienvenue sur objectifmoto.com pour une nouvelle présentation et nous voici chez Yamaha avec cette MT-09 version 2017 et oui comme vous pouvez le voir il y a pas mal de changements esthétique tout d'abord ici à l'avant avec cette nouvelle tête de fourche et ces nouvelles écopes latérales mais ce n'est pas tout allez on va la voir un petit peu plus en détail un empattement court une position bien sûr l'avant avec un grand guidon la maniabilité de cette MT-09 est toujours bien présente que ce soit dans les petites ou les grandes courses c'est toujours un plaisir d'autant plus la suspension pour cette version 2017 a été revue pour un peu plus de fermeté ça se ressent mais c'est surtout en pilotage en plaisir de conduite que ça fait la différence vraiment un régal à piloter allez passons maintenant au détail de ce qui change cette nouvelle tête de fourche avec des feux à led une signature visuelle immanquable mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas des nouvelles écopes latérales des nouvelles entrées d'air également alors qu'à l'arrière on retrouve un nouveau support de plaques pour alléger la coque arrière évidemment mais là aussi on aime ou on n'aime pas quand on vous parlait justement de la coque arrière et bien elle a été aussi modifiée avec une boucle arrière plus courte un nouveau feu arrière qui s'illumine sous la forme d'un M famille MT oblige le réservoir lui reste inchangé par contre sur les t de fourche et bien on voit apparaître à gauche et à droite les réglages séparés pour la fourche à l'avant on retrouve également le même tableau de bord toujours aussi complet avec le rapport engagé le mode tcs choisi donc le contrôle de traction la cartographie la jauge et évidemment toutes les informations nécessaires le tout pilotable au commodo droit pour le mode et au gauche pour le tcs un double disque à l'avant de 298 mm largement suffisant pour stopper les 191 kg avec le plein et oui c'est vraiment très très léger pour une moto surtout une moto de 850 cm 847 si on veut être précis qui développe malgré tout 115 chevaux à 10 000 tours minute et oui il ya de quoi s'amuser et aussi si on veut comme vous pouvez le voir ici de partir tout simplement en balade la nouvelle suspension à l'avant fait merveille une très très bonne tenue de route que ce soit dans les petits virages ou dans les courbes plus rapides de ce côté là vraiment aucun souci une maniabilité aussi exemplaire forcément avec un empattement d'appel 1440 mm on a de quoi s'amuser c'est vrai qu'on est assis très très sur l'avant et pourtant le réservoir lui est assez petit puisqu'il ne comporte que 14 litres c'est vraiment très peu compté environ 200 km avant d'allumer la réserve et encore si vous voulez vraiment comme un goret bien les 200 km seront encore plus réduits là évidemment on n'achète pas non plus un roadster comme la mt 09 pour faire de longs trajets c'est bien connu quoique après tout pourquoi pas un petit peu d'équipement et elle fera tout à fait l'affaire n'oublions pas non plus que la selle arrière est un petit peu étriqué pour un passager ou une passagère qui n'a pas l'habitude et bien pensez-y une halte sera sûrement la bienvenue à part ça un très très bon roadster une très très bonne amélioration aussi surtout sur la gestion des cartographies et retrouvez l'article complet sur cette moto sur www.objectifs-moto.com allez à très bientôt les amis à très bientôt les amis